coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise donc je remercie d'être fidèle à ma chaîne puis de la partager puis bienvenue donc à mes nouveaux abonnés aujourd'hui nous allons continuer donc les signes astraux pour le mois de septembre avec aujourd'hui les versos voilà donc je vous montre cette carte très jolie d'ailleurs toute violine voilà avec très belle couleur en tout cas voilà donc nous allons faire aujourd'hui les versos voilà donc nous allons faire ce tirage avec avec l'astrologie de la lune noire on va accompagner ces cartes avec le tarot des fées et puis nous irons remettre un peu de complémentarité avec l'oracle des miroirs ensuite nous ferons le tirage sentimental oui c'est parce que j'ai le ventilateur qui marche le côté sentimental et puis nous irons chercher quelques messages avec nos archanges des anges voilà donc c'est parti pour ce tirage pour nos versos donc pour ce mois de septembre les versos pour le mois de septembre versos pour ce mois de septembre versos pour ce mois de septembre alors par l'audage de choses bien qu'ils ont été mûri c'est d'être à la coupe allez on a la maison voilà les amis donc on est quand même pour ce mois de septembre on voit que on est on a des amis donc peut-être qu'ils pourraient nous venir en aide tout simplement on est peut-être on va se faire peut-être des nouveaux amis aussi pour le mois de septembre c'est fort possible aussi voilà alors le retour bien sûr avec cette carte de l'âge qui réfère vous avez l'impression peut-être que rien qui va pour vous en ce moment alors que tout avait l'air de progresser en fait on dirait qu'il ya des choses qui se dressent sur votre chemin de notre chemin de vie tout simplement donc il ya bien sûr et des questions de vous tirer cette carte il ya sont quand même des choses peut-être que vous allez récolter quand même peut-être que c'est simplement des passages un peu difficiles de la vie et puis peut-être que il ya des choses qui est peut-être qu'ils ont mûri pour vous aujourd'hui donc vous êtes peut-être aussi un moment donné de votre vie et vous comprenez peut-être mieux qu'autrefois que pourquoi ces choses se passent peut-être que vous avez peut-être aujourd'hui eu des moments difficiles de votre vie aujourd'hui on voit qu'il ya eu des difficultés et que maintenant il ya peut-être une lâcher prise aussi par rapport à donc à l'âge mais l'âge ça nous réfère aussi à la maturité aux expériences de la vie aux expériences qui sont passées il ya des choses que peut-être que vous allez peut-être aujourd'hui mettre en place justement pour clarifier donc ce passé peut-être un passé difficile peut-être que c'est certains ont aussi eu le karma c'est à dire la répétition des épreuves pour certains berceaux oui la répétition des épreuves aujourd'hui vous allez vous avez payé vos cotisations c'est à dire que vous avez payé simplement vos erreurs ça se voit aussi bien sentimental que professionnel on voit on vous voir dans une période de lâcher prise aujourd'hui et que vous allez avancer au niveau suivant vous allez laisser le passé derrière vous et puis à des choses que vous allez corriger pour l'avenir peut-être que vous allez commencer peut-être aussi à corriger certaines choses à partir de ce mois de septembre parce qu'on vous voit assis les bras croisés à réfléchir et puis à mûrir des expériences tout simplement de la vie parce qu'aujourd'hui vous savez vous pouvez dire je sais et puis on voit quand même que vous allez commencer à avancer avancer au niveau suivant donc laisser derrière vous se passer et puis il est temps aujourd'hui que vous lâchez prise voilà sur certains événements ou problématiques que vous auriez pu rencontrer alors quand on me parle aussi des dettes de la vie bien ceci tous les difficultés peut-être des difficultés que vous avez rencontré que vous avez payé vous avez peut-être souffert aussi pour certains d'entre vous on voit aujourd'hui cette se lâcher prise aussi de difficultés de la vie on voit que vous avez assez donné et qu'aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que aussi il y avait des choses que vous vouliez pu revivre voilà donc il y a peut-être aussi des choses qui auront date peut-être de votre enfance les dettes de la vie aussi sur les expériences que vous avez peut-être vécu quand vous étiez enfant ou peut-être tout simplement ce que vous avez vécu de votre passé aussi tout simplement en tout cas c'est un tournant majeur de votre vie vous allez tirer des avantages des difficultés il y a la fin là il y a des choses qui sont en train de changer pour vous il y a un commencement il y a vous avez la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un qui a provoqué donc un choc aussi mais du coup on est quand même reparti pour un nouveau départ alors ça peut me parler de choses que vous avez subi dans votre enfance une perte d'une personne ou une perte voilà peut-être aussi un divorce avec des problèmes financiers ou une perte de travail voilà aujourd'hui on est en train de de remonter et peut-être peut-être et peut-être aussi peut-être plus fort que jamais voilà alors avec ce changement avec ce changement bien sûr qui nous apporte aussi des changements dans la vie des choses qui arrivent mais il ya peut-être quel que soit le problème en tout cas que vous rencontrez en tout cas les choses vont bientôt changer voilà alors ça peut me parler aussi d'une relation donc un autre niveau peut-être une connaissance que vous pouvez vous pouvez faire une transformation donc il ya beaucoup de changements l'équipe lunaire dans peut-être des transformations qui vont être un peu déséquilibrante voilà mais on voit qu'il ya des situations quand même qui vont peut-être prendre un nouveau départ en tout le cas alors les éclipses c'est beaucoup de changements qui va peut-être vous déstabiliser un tout simplement on peut parler de ça aussi en tout cas il ya un changement inévitable il ya des nouveautés pour vous et puis il ya la dissolution tout cas des des problèmes que vous avez vécu aussi bien dans votre enfance que de votre passé on vous voit plus mature plus réfléchis et puis aujourd'hui voilà c'est comme si vous étiez assis en train de réfléchir et puis de prendre de nouvelles résolutions en tout cas on me parle de changement et puis on me parle d'amis donc peut-être que vous n'êtes pas seul aussi un peut-être que vous allez vous faire aider voilà tout simplement alors nous allons aller voir ce que va nous dire les tarots des fées voilà alors les clips lunaire c'est pas une mauvaise carte c'est un peu la révolution pour réaliser les choses commencer des choses alors peut-être plein de choses à la fois peut-être plein de choses qui vont vous arriver successivement et voilà c'est un peu la révolution mais une bonne révolution tout cas en tout cas on vous voit quand même murie de tous ces expériences peut-être aussi au niveau même de l'enfance que vous auriez pu avoir aussi un qui date de votre enfance allez donc nous allons continuer avec le tarot des fées donc pour les versos après ce versos c'est il sait quand même vous êtes à un moment donné où vous savez vous savez ce qui vous est arrivé si vous rencontrez des problèmes des difficultés que vous avez rencontré que vous avez rencontré je pense qu'aujourd'hui vous avez tiré des expériences et que vous savez tous ces petits problèmes pour les pour vos problématiques que vous avez tiré des conclusions et puis des expériences et donc vous vous voyez quand même beaucoup plus beaucoup plus mature en tout cas on a des choses qui vont bouger pour vous puisqu'on a quand même l'éclipse qui est un peu déséquilibrante mais qui va aussi vous apporter des choses bon il y en a trop qui sont tombées allez il me faut encore un petit message pour nos amis des versos pour ce mois de ce mois de septembre alors je vais je vais pas couper déjà allez je vais mettre les cartes de la coupe alors on a beaucoup de trois d'automne qui est très bien puisque ça nous part quand même de fait des priorités de talent d'exception de mener afin peut-être une carrière professionnelle on voit qu'aujourd'hui on a la roue qui tourne peut-être que aussi par rapport à vos problèmes que vous avez rencontré de par le passé de par votre enfance on voit que vous avez peut-être manqué certaines opportunités vous avez peut-être aussi des choses où vous avez cru que c'était acquis pour la vie et puis du coup vous êtes vous êtes retrouvé dans une vie insatisfaisante et avec un mécontentement c'est possible aussi voilà en tout cas aujourd'hui on vous parle que voilà vous avez mûri sur plein de choses aujourd'hui on vous parle de joie de joie dans tout ce que vous faites vous avez peut-être aussi jongler ou peut-être vous avez aussi plusieurs priorités ou peut-être que vous avez aussi plusieurs emplois c'est pour nous parler de cela aussi en tout cas on vous voit mener à bien plusieurs choses à la fois alors je ne sais pas c'est peut-être plusieurs choses à la fois ça peut parler du professionnel et puis que vous êtes capable de faire plusieurs plusieurs jobs peut-être et puis aussi de vous occuper aussi si vous êtes en couple tout simplement de votre foyer de votre vie sentimentale donc avec cette roue qui est la roue de la fortune on vous dit que c'est fini les retardements la chance arrive pour vous en tout cas avec peut-être des choses nouvelles donc un nouveau travail peut-être un déplacement peut-être un déménagement peut-être un changement d'appartement de maison peut-être un changement de lieu en tout cas on vous voit avec nouvelle vie en tout cas peut-être peut-être voyager peut-être changer d'environnement en tout cas on vous voit mener à bien cette nouvelle vie qui commence pour vous avec cette carte aussi là qui est là on vous voit quand même suivre votre passion parce qu'il s'agit peut-être d'une carrière qui vous passionne aussi si vous avez déjà votre carrière sinon on voit quand même que pour certains il y a ce changement de travail peut-être que vous allez enfin faire le travail qui vous passionne il s'agit de faire cette carrière qui vous passionne aujourd'hui alors vous êtes vous allez faire en sorte en tout cas d'être le meilleur dans votre dans ce domaine voilà et puis on voit quand même une belle rémunération parce que du coup on va on va vous solliciter parce que vous avez du talent et que vous vous faites ce travail avec passion et donc on voit que il peut s'agit aussi d'une belle augmentation par rapport à ce nouveau travail ou peut-être ce changement du travail voilà que vous allez peut-être prochainement trouver en tout cas vous prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière aujourd'hui peut-être de votre famille ou tout simplement vous allez peut-être aussi par rapport à ça aujourd'hui avec le recul aussi peut-être investir judicieusement pour peut-être assurer votre retraite tout simplement parce que voilà on prend du recul aussi on s'agit, on mûrit des expériences et puis des difficultés qu'on a rencontrées peut-être depuis son jeune enfance puisqu'on voit qu'il y a eu aussi pas mal de choses pour certains d'entre vous et aujourd'hui on va prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité financière de vos enfants ou de vos proches en tout cas et puis peut-être faire des investissements peut-être une maison que vous allez acheter investir dans l'immobilier ou investir dans des choses en tout cas peut-être un capital peut-être qui pourra vous revenir à la retraite donc vous êtes, on voit que vous êtes aussi, vous avez devancé, vous avez devancé les choses parce que vous faites les choses pour vous mettre à l'abri et puis même aussi pour préparer donc votre retraite voilà donc voilà c'est des beaux messages donc on va les voir avec l'oracle des miroirs voilà donc c'est fini les choses qui nous passent, les opportunités peut-être qu'on avait eu ou qu'on a eu ou qu'on est passé à côté voyez on vous parle de cadeaux de la vie aujourd'hui quand même on vous parle de travail aussi alors des choses comme en action parce que obligé le travail ça vient pas tout seul en fait on est en train de faire un travail aussi pour assurer ses arrières pour plus jamais se retrouver dans la galère dans les difficultés puisqu'aujourd'hui vous savez hein je sais pas si ils vont tomber sinon je vais aller les chercher allez un petit message pour les versions pour ce mois de septembre merci pour les versions pour le mois de septembre merci de me donner un petit message pour le mois de septembre donc le miroir magnétique voilà c'est vous hein donc je vais quand même la mettre hein voilà et puis on a vraiment un retour et un changement positif pour vous hein voilà allez on va aller euh j'aimerais vous interpréter donc ces cartes on voit qu'il y a des cadeaux de la vie hein donc des choses qui arrivent pour vous euh c'est très bonne carte hein chose voilà que vous avez mise au point vous voyez on voit quand même que vous prenez les mesures nécessaires pour faire des investissements pour vous protéger votre famille et peut-être votre retraite cette carte de bouclier vous dit que vous faites les choses pour vous protéger en tout cas vous êtes en train de protéger votre avenir en tout cas euh c'est sûr puisque euh c'est bien de confirmer avec cette carte du bouclier hein qui nous dit la même chose hein tout simplement hein euh cette carte du bouclier vous dit euh aussi que vous avez euh euh le soutien en tout cas euh euh vous êtes en train de euh de vous défendre vous êtes en sécurité en tout cas voilà tout simplement donc on voit qu'il y a la fin euh la fin euh la fin des soucis la fin euh euh de certaines choses la fin de tout ce que vous avez peut-être vécu hein hein de par avant euh de par l'enfance de par euh ce que vous avez vécu avant on voit que là il y a vraiment euh peut-être même euh il y a des il y a eu des sorts il y a des choses qui qui n'ont pas été mais il y a des choses qui sont en train de se réparer aujourd'hui puisqu'on a les cadeaux de la vie des mal tendus alors moi je vois qu'il y a eu du travail qui arrive ou des choses qu'on a mis euh en action pour pouvoir aujourd'hui euh euh se mettre à l'abri vous voyez donc de tout ce qu'on a euh euh on en a tiré du passé et tout ce qu'on a vécu aujourd'hui bien on en tire que des satisfactions parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui vous savez et donc on a ce boomerang hein qui nous renvoie du coup du positif hein avec ce changement euh qui nous parle de changement peut-être dans tout domaine euh voilà on parle de changement soudain de bouleversement de nouvelles orientations en tout cas on voit un nouveau départ en évolution alors ça peut être une mutation aussi professionnelle ça peut être une transition au nouveau départ aussi un changement un déménagement un changement de lieu aussi hein puisque on voyait quand même que il y avait des choses qu'ils allaient pas mal bouger et qu'ils allaient même un peu vous déstabiliser parce que euh voilà et puis on a ce miroir magique euh bah tout simplement c'est vous voilà c'est c'est vous euh c'est vous ça vous représente hein euh tout simplement donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en tout cas il y a beaucoup de changement mais beaucoup de souffrance de par le passé c'est les versants euh peut-être euh des choses en tout cas on voit qu'aujourd'hui vous savez vous en avez tiré des expériences vous avez mûri hein des expériences de la vie hein donc on vous voit aujourd'hui agir pour plus jamais revivre ce passé difficile voilà donc c'était ce tirage pour les versos pour ce mois de septembre je vous avoue que pour le mois de septembre euh pratiquement euh les signes que j'ai fait il y a beaucoup de changements alors je ne sais pas si c'est du fait qu'il y a eu pas mal peut-être de ruptures euh de contrats de travail euh des difficultés qu'on a pu rencontrer euh peut-être de par le covid hein tout simplement ou pas hein il y a beaucoup beaucoup de changements en tout encore euh pour certains pour certains pour beaucoup même pour beaucoup d'entre vous hein allez nous allons aller chercher euh côté sentimentale pour notre nouveau versant hein voir ce qu'ils ont à nous dire hop allez je vais couper alors peut-être un nouvel amour qui arrive pour vous hein voyez on vous dit que vous méritez l'amour aujourd'hui hein aussi hein peut-être pour euh peut-être pour euh certains hein si vous avez aussi rencontré euh des difficultés euh au niveau euh 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 sentimentale hein ou vous avez vécu des ruptures euh amoureuses ou qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous un nouvel amour en tout cas ouais il y a quelqu'un qui va venir euh euh un peu là on va éveiller vos soupçons hein allez, je vais couper pour certains on voit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, peut-être quelqu'un qui vient tout simplement éveiller vos soupçons un petit peu qui vient éveiller un peu vos sentiments romantiques qui s'approche tout doucement qui fait des approches on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez l'amour même si vous avez rencontré des peines des peines de coeur de par le passé on vous demande de laisser ces choses là aussi de votre passé de laisser ça aussi de vous délester de ce passé aussi si vous avez eu un passé sentimental difficile voilà parce qu'il est venu aujourd'hui il est temps aujourd'hui de laisser partir tout ce qui ne va plus purifier votre énergie pour de nouveau revivre un nouvel un nouvel amour tout simplement vous avez besoin vous l'invitez de toute façon allez on va chercher trois cartes avec les amnés dix hommes allez on vous parle oui de vous détacher vous voyez il faut lâcher prise alors peut-être que certains ont vécu des choses un peu difficiles aussi sentimentalement ça me parle de balance de scorpion et de sagittaire et voilà donc peut-être que aussi vous avez eu des relations difficiles peut-être un chagrin d'amour on vous demande aujourd'hui de vous détacher de cette période difficile et de lâcher prise allez là on voit qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous peut-être de cette nouvelle amour qui arrive en tout cas quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments alors là on a des messages qui arrivent alors un coup de téléphone ou SMS ou si vous êtes sur un site de rencontre voilà on voit qu'il y a un message qui arrive pour vous peut-être pour une nouvelle rencontre si c'est possible allez un petit message pour nos amis hop alors on me parle de messages envoyés et de messages reçus donc il y a deux fois les messages là allez encore un petit message pour nos amis voilà donc c'est bien pour vous vous allez recevoir des messages très bientôt en tout cas on vous demande juste de lâcher prise vous détacher de cette période difficile alors message envoyé message reçu je pense qu'il y a un message qui va venir qui va venir vers vous et que du coup vous allez renvoyer ce message à cette personne ça va faire aller-retour peut-être pour une éventuelle rencontre bientôt et puis quelqu'un qui va bien sûr éveiller un peu vos sentiments romantiques on me parle moi de nouvel nouvel amour et on me parle que vous méritez en tout cas cet amour mais il faut laisser se passer si vous avez vécu un passé difficile il faut lâcher prise c'est la seule façon aussi d'évacuer et se détacher de cette période de cette période difficile voilà allez on va aller chercher on va finir par nos anges les archanges des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire alors ils sont où ils sont là allez 10 petits messages pour nos versos pour le mois de septembre merci de mes 7 petits messages allez 10 petits messages pour les 2 messages ils sont tombés c'est bon les 2 ils sont tombés alors on vous parle de salutation céleste avec l'archange Azraël vos proches qui sont au ciel se portent bien cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction voyez donc on vous parlait quand même peut-être que vous avez perdu peut-être des personnes ici dans votre passé de votre enfance on vous parle que peut-être que vous êtes il faut peut-être vous délester de certains certains problèmes mais peut-être que vous avez la bénédiction simplement de là-haut voilà voyez on vous parle que vos proches qui sont au ciel se portent bien peut-être que vous êtes aussi protégés tout simplement et puis on vous parle de bilan de vie c'est tout simplement ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le tirage des horoscopes qu'avec Lacan Jérémyel dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer et de remédier à tout ce qui manque d'équilibre c'est tout à fait ça en fait c'est vraiment la conclusion de ce tirage de ce tirage pour vous les versos pour ce mois de septembre voilà le bilan de vie en fait on a bien vu que vous l'aviez fait tout simplement et voilà donc j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en tout cas moi je vais vous quitter sur ces belles images et ces belles paroles donc voilà portez-vous bien en tout cas moi je vous retrouve très bientôt je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous en tout cas